Yash, salut ma petite Mugiwans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour autant petite live réaction des familles du chapitre 248 de Jujutsu Kaisen qui vient enfin de pointer le bout de son nez après plus de 3 semaines sans chapitre, et ouais quand même mine de rien, entre forcément encore une fois les fêtes de fin d'année et sous début d'année et je crois qu'il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, par contre Akutami Sensei, l'auteur de, voilà, l'auteur tout simplement, nous a teasé que pour bien débuter l'année, les 3 premiers chapitres, donc en comptant du coup celui-ci, enfin, techniquement 247 est sorti en 2024, mais l'information a été donnée après la sortie de 247, donc je pense que ça inclut vraiment 248, 149, 250 et qu'apparemment les droits ça va être assez ouf, j'ai eu d'ailleurs que le 248, le hashtag du 248 était entêté très très tôt cette semaine, donc je, voilà, je suis prêt absolument à tout et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, euh, du coup la bataille de no mansonant de Shinjuku, partie 20, let's go, on reprend un petit commentaire en fin de vidéo et on se rappelle aussi qu'on s'était arrêté, hum, sur une fin de chapitre assez ouf avec Takaba qui avait offert une, une, une ultime possibilité justement à Itadori qui avait tenté, encore une fois, de planter ce coup là dans le dos, est-ce que ça va être suivi des faits, on va voir tout ça, let's go, une frappe mortelle confiée à Yuji, pardon, non, je savais que j'allais confond, Takaba c'était avant, c'était contre Kenchaku, quoi, Higuruma pardon, euh, donc qui a offert, voilà, cette opportunité et pourtant, et pourtant, justement, dès le début, c'est précisé, alors, Higuruma, et du coup donc on voit Itadori serrer le poing et qui semble avoir, justement, voilà, maintenant, bah, quelques petits fragments, tu vois, d'où tout ce qui reste de, de ce dernier, c'est de dire à quel point, justement, encore une fois, c'est un film et derrière, bah, Sukuna va même pas lui laisser, le, voilà, le temps, justement, de se reposer et il va directement devoir parer les coups de ses, de ses quatre cartes de bras hashtag, ma cognueur, alors Etadori qui voit également la lacération arriver directement derrière, tu sais, avec une attaque un peu en croix et il va tenter de la parer tant bien que mal même après sa mort, mon, alors attends, mon foudre divin reste inutilisable, ok, enfin, ou plutôt ma foudre divine, plutôt, c'est plus comme ça qu'il faudrait le formuler, j'imagine le plus surprenant, c'est l'estomac de ce gamin, il est complètement guéri quoi, même Sukuna, tu vois, qui a un peu du mal à capter, bon, après, en même temps, il est resté longtemps dans son corps, donc c'est peut-être pour ça, aussi qu'il a pu récupérer quelques petites spécificités de Sukuna, peut-être, on sait-on jamais, c'est peut-être pour ça que, maintenant, il peut régénérer aussi vite, et on voit, oui, oui, qui est en train de popper avec alors, attends, ah oui, ils ont récupéré le corps d'Oiguruba et j'ai plus le nom de la miss à côté de lui alors je vois, cet enfant possède très probablement un sort de téléportation instantanée nous, on le sait, mais lui, c'est vrai qu'il ne le savait pas je suis sûr que la disparition du calèvre de Gojo Satolo est aussi de son fait hum, ouais, mais alors qu'est-ce que ça va changer en vrai, le fait qu'on nous donne cette info-là, ouais, peut-être, on verra bien, mais ouais, il y a encore enfin, je sais pas, en vrai, tout est possible, ça dépend si quelqu'un a un son inné de respawn, mais alors là ouais, ouais, attends, on n'en est pas encore là ils sont en train d'envoyer leur blessé à cette femme qui utilise le sort d'inversion ah oui, aussi, ouais, effectivement, c'est impossible de soigner quelqu'un d'autre n'est même pas à moitié aussi efficace que de se soigner soi-même, sauf si la meuf décide de donner sa vie pour le sauver, je sais pas ah bah, faut voir, son sort d'inversion a toujours été fondamentalement différente du mien ou celui de Gojo Satolo, mais même là, elle n'a pas ce genre de pouvoir alors, ce qui veut dire qu'en alors attends, qu'en un mois seulement ce gamin a appris le sort d'inversion et là, il fait bien entendu référence à Itadori et lui aussi va pouvoir un petit peu reprendre du poil de la baïte alors, on dirait que sa capacité à utiliser l'énergie occulte pour renforcer son corps n'est pas la seule chose qui se soit améliorée je suppose que ça veut dire que ce maudit gamin sera mon plat principal je pourrais peut-être m'amuser un peu avec lui, mais c'est quoi ce sentiment dérangeant et Sukuna qui se pose, qui tourne même le dos à Itadori il est vraiment pas banal et c'est ça aussi justement que j'aime bien c'est, comment dire son attitude vraiment nonchalante en toutes circonstances bon, en même temps, le mec peut se le permettre il pèse dans le game, mais tu vois beaucoup ont tendance à te dire ouais, ça le discrédite, tout ça, tu vois de ne pas être tout le temps ultra sérieux mais au contraire, justement, ça le rend plus ça le rend plus attachant alors, que fait Sukuna ? forcément, ça demande Itadori alors, il s'est évanoui la mort de cet exorciste m'a-t-elle déçu il est toujours en train de cogiter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me combler ne m'a jamais traversé l'esprit exactement si je veux manger, je mange si je vois une horreur, je la tue et si elle me divertit, je lui jette un os qu'est-ce que je suis ? je n'ai pas changé l'idée pour passer le temps jusqu'à ma mort ouais, un moyen de passer le temps jusqu'à ma mort c'est tout ce que les autres sont pour moi alors, attends, est-ce que c'est un death flag, ça ? on va voir alors, tu n'as pas eu la fin de t'emparer de tes désirs justement, l'avait-il lancé à l'époque à Djogo à Djogo je vis comme je l'entends si tu n'es pas à la hauteur c'est à vous qu'il faut s'en prendre je n'y avais jamais pensé ces idéaux des désirs qui vont au-delà de soi-même oui, ça marche aussi pour lui leur objectif actuel est de me tuer ouais, là, il se met vraiment à la place de ses adversaires ceux qui se tiennent devant moi ne sont que des martyrs prêts à mourir pour leur idéal alors, c'est quoi ce sentiment dérangeant ? il y a mille ans des gens de la même stature m'ont aussi défié oh, ça c'est intéressant ça voudrait dire que celui qui a changé au cours du dernier millénaire c'est moi et c'est toi le responsable, gamin il y a mille ans mes adversaires étaient d'autres personnes qui devaient surmettre à ces balades alors, peut-être qu'on va partir sur un flashback ça pourrait être sympa aussi leur motivation, leurs idéaux je ne pouvais même pas commencer à comprendre quoi que ce soit il ne me semblait rien de plus que des souhaits de mort il y a des gens qui se sont vantés d'une... en mode, ils se sont venus pour suicider c'est dur quand même il y a eu des gens qui se sont vantés d'une force qu'ils n'avaient pas et il y avait ceux qui étaient obsédés par eux-mêmes mais ce n'est pas le cas ici nos âmes ont été forcées de coexister dans le même corps peu importe le nombre de fois où je l'ai traumatisé peu importe combien de fois j'ai brisé son âme il s'est toujours relevé ouais, c'est vrai même après, voilà on a très bien vu en animé il n'y a pas très très longtemps et il y aura d'autres occasions mais c'est vrai que moi la Shibuya c'était quand même quelque chose parce qu'il possède un idéal indomptable et ça il n'arrive pas à le faire plier à sa volonté tu vois ça le fait bizarre parce que ça n'a pas dû arriver souvent au cours de sa très longue carrière comme il l'a très bien souligné depuis le début de ce chapitre l'idée qu'un faible très très loin en dessous de moi puisse rivaliser avec moi par la seule force de sa volonté et le maintien de ses idéaux bah ouais, c'est peut-être ça le vrai message que va nous faire passer l'auteur et c'est ça qui est fort c'est quelque chose de très désagréable bah ouais, surtout pour lui mes capacités étaient tout simplement trop grandes je n'étais pas lié à mes idéaux en fait, je les détestais voilà le genre d'humain que j'étais cu 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 ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce coup-là était également humain avant ne considère pas qu'il s'agit d'un changement de programme aujourd'hui alors, j'ai décidé de prendre tes idéaux et de les réduire en miettes ok, ok, ok bah écoute, on demande à voir et on parlait d'ailleurs le plan était vraiment super beau avec la petite croix justement encore une fois au-dessus de Soukoula c'est pour l'éclairer ah alors attends, on va voir parce que ça se bouge aussi pas très très loin de lui ah ouais, mais autant pour moi j'ai cru que je me demandais si par un moyen ou un autre après en même temps, oui, il n'est pas très très loin punaise si Utah était revenu mais bon il était resté sur un gros pour l'interrogation sur ce dernier surtout qu'il était face à Ken Jaku donc laissons-le tranquille pour l'instant notre petit Utah alors surtout quoi là Storbitadori va tous nous faire mentir dans pas très très longtemps alors qu'est-ce que c'est que ça un joueur a ajouté une nouvelle règle à la traque meurtrière oh là 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 alors attends, c'est quoi ça règle numéro 15 le pouvoir de commencer la grande fusion entre Tengen et l'humanité a été transféré à Fushiguro Megumi et qui on rappelle est possédé actuellement par Sukuna Fushiguro en d'autres termes Sukuna bah ouais ce serait ouais ce serait vraiment catastrophique le plan de secours de Ken Jaku et ouais faut bien croire et du coup bah ouais il va l'assimiler il va faire exactement comme Ken Jaku avait fait avec Maito l'attaque surprise de Okotsu a probablement fonctionné c'est pour ça qu'il l'a activé quoi qu'il en soit Sukuna ne me semble pas du genre à massacrer toute l'humanité j'ai toujours pensé que nous serions mieux avec lui qu'avec Ken Jaku qui veut juste commettre des actes de terrorisme bizarre par simple curiosité c'est pas faux c'est pas faux alors même si on perd contre Sukuna tant que Ken Jaku est neutralisé alors dans le pire des cas notre pays deviendra le lieu d'habitation de cette bête féroce et oui autant pour moi on était sur Kusakabe depuis tout à l'heure et c'était lui justement qui nous faisait toutes ses remarques alors Kusakabe je vais commencer par tous vous tuer déclare Sukuna ensuite je tuerai tous les joueurs de la traque meurtrière et pour finir j'achèverai la fusion et je m'amuserai avec le nouveau Tengen et bah écoute on demande qu'à voir ah bah voilà tu vois il suffisait que je dise ça et comme quoi franchement j'ai bien préchoté et bah Yuta is back Yuta désolé je suis en retard et bah j'espère pour toi que t'as bien terminé alors ce serait assez ballot quand même de voir Ken Jaku qui aurait été éliminé en off enfin on a vu les trois quarts de l'action se passer mais j'aurais bien aimé le voir rendre son dernier souffle ça aurait été pas mal peut-être que tu me diras c'est aussi arrivé et qu'on avait pas pris à pleinement conscience vraiment on va voir alors justement notre cher Sukuna bah lui est prêt encore une fois à lui faire face et alors attend c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé ah oui j'ai cru qu'il lui avait déjà brisé son épée j'allais dire c'est un peu abusé il va falloir se battre maintenant déclare Sukuna si vous ne me tuez pas tous ceux que vous voulez sauver mourront et bah voilà directement derrière ça fait depuis Jutsu Kaisen 0 limite qu'on a envie de voir ça et bah Yuta qui va pas se faire prier qui envoie Rika dès le départ et qui va plutôt bien écrabouiller ce bon vieux Sukuna alors tu sais à qui tu parles lui lance Rika et bien bonjour Reine des Fléaux oh le Roi des Fléaux quand même qui dit ça la Reine des Fléaux c'est fort et du coup donc oui pause la semaine prochaine ça je vous l'avais dit en début de vidéo oui déjà ça veut dire que sur un mois total et bien on aura eu qu'un seul chapitre de Jika c'est ouf alors le Roi des Fléaux veste la Reine des Fléaux c'est ça le droit au trône sera décidé ici et maintenant alors attends est-ce qu'on est déjà sur la fin est-ce qu'on est sur le climax final c'est possible c'est possible même si bon on nous a tisé quelque chose par rapport à Gojo au début mais vas-y j'ai pas envie de voir parce que franchement ça casserait tout sincèrement ça casserait tout laissez Yuta et Itadori s'en occuper et laissez Gojo là où il est s'il vous plaît reprenons du coup un petit commentaire sans transition c'est hyper et dites moi vous dans les commentaires si vous préconisez rien j'espère franchement soyez sincère donnez moi vraiment votre avis mais déconnez pas dites moi voilà qu'il faut que Gojo reste mort c'est pas possible alors on va démarre avec Gotobun qui nous dit alors le dernier message pour Itadori c'est son épée de lumière exact incroyable ça va être tendu avant pardon c'est avant toutes les émotions face aux emmerdes c'est ça bonne vidéo réaction merci à toi encore une fois la vie tu nous régales et là pour le coup on a bien vu à quel point c'était reparti et ça peut potentiellement être aussi les émotions Jiffray qui nous dit quel chapitre je m'attends à un retournement de situation avec Sukuna Gourouma s'est battu comme un brave il n'a pas démérité c'est clair beau cliffhanger pour finir l'année totalement et on a très très bien débuté l'année également aussi avec le retour de Utah entre autres et aussi Itadori voilà de par ses idéaux pose quand même pas mal de problèmes à Sukuna mais peut-être pas qu'au niveau des idéaux ensuite nous avons Denzel qui nous dit masterclass ce chapitre il y a tout action, stratégie, tension fourberie l'avocat est vraiment un brave c'est clair un giga chat notre brave Igourouma encore une fois et ripé à lui et pour finir Spring Ceno qui nous dit je suis à jour sur GGK enfin malgré l'espoil que j'ai eu j'ai eu quelques autres surprises ben t'as vu je pense que tu regrettes pas surtout à l'instant T où tu t'es mis à jour de l'avoir fait et pour cause forcément avec tout tout ce qui se profile lentement mais sûrement à l'horizon déjà dans un premier temps voilà Rikyame Sukuna et par extension s'il doit se passer d'autres choses et ben on verra ça de très très près quoi qu'il en soit moi j'espère que cette petite live action vous aura plu je prie beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve dans deux semaines et ouais malheureusement pour la suite de GGK mais apparemment on va encore manger Gucci d'ici là va rester connecté vu qu'on attend encore du My Hero Academia pour cette semaine que One Piece est déjà sorti Boruto également Boruto de toute façon vous l'avez vu sur Manga Plus ça aussi ça fait plaisir on attend aussi du DBS et on attend bien sûr aussi tous les animés du week-end histoire de voilà de voir un traitement on va dire complet de toutes les sorties de cette semaine d'ici là prenez sur nous faites pas des fous passez un bon week-end la team et ça on va d'ici là